L'idée, c'est de répondre aux questions que se posent les agents sur l'APSC, c'est ça ? Oui. Très bien. Eh bien, c'est parti. L'APSC, j'ai du mal à comprendre ce que c'est. Pouvez-vous l'expliquer en quelques mots ? Donc l'APSC, ça signifie protection sociale complémentaire. C'est la réforme majeure dans la fonction publique de l'État qui vise à mettre en place en 2025 une garantie santé obligatoire pour tous les agents, là où, jusqu'à aujourd'hui, les agents adhèrent sur des garanties facultatives à titre individuel. Et je serai obligé d'adhérer au contrat santé de mon employeur ? Alors oui, en 2025, vous serez obligé de rejoindre le dispositif proposé par votre employeur, sauf dispense d'adhésion prévue par la réglementation. Vous passerez donc d'un contrat individuel à un contrat collectif. Et avec l'APSC, qu'est-ce que j'ai vraiment à y gagner ? Avec la garantie santé obligatoire, vous y gagnez l'avantage majeur que votre employeur participe à environ 50% au paiement de votre cotisation. Avec cette nouvelle garantie, est-ce que mes soins seront bien remboursés ? Alors oui, vos soins seront très bien remboursés puisque les garanties prévues sont de très belles factures. Elles correspondent à la garantie MSP référence de MGEN et vous aurez la possibilité d'améliorer ces garanties par la souscription d'options pour vous et vos bénéficiaires. Est-ce que mon conjoint et mes enfants pourront aussi être couverts ? Alors oui, absolument, les membres de votre famille pourront rejoindre le dispositif en garantie de base mais également en option. Ils ne bénéficieront néanmoins pas de la participation de l'employeur qui est réservée aux seuls agents. Et la prévoyance, est-ce qu'elle est comprise dans le contrat PSC ? Alors oui, effectivement, les garanties prévoyance sont bien intégrées dans la PSC. Elles ont fait l'objet d'un accord spécifique signé en octobre 2023 qui prévoit deux avancées majeures. D'une part, l'amélioration du statut principalement sur l'invalidité qui améliore la prise en charge des agents invalides. Et d'autre part, la mise en place de garanties prévoyance facultatives sur lesquelles les employeurs publics devront participer à hauteur de 7 euros par mois. C'est bon, plus de questions ? C'est tout bon. Parfait, merci beaucoup.